Les techniciens bien formés, dont ils sont besoins, félicitations. Ce constat est révélateur d'un réel paradoxe caractéristique de l'équation formation-emploi. Que le métier de son style ait fait développer ces dernières années sans que je reconnaisse un réel intérêt de la part des apprenants. Parfois, par manque de formation et d'orientation, bien à propos. Il s'agit de la loi alimentaire, des biotechnologies et de la production de biocarburants, du pétrole, comme l'a rappelé le ministre du Pétrole et de l'Énergie, de la maintenance industrielle d'un bâtiment pour les conducteurs d'engins sur les grands chantiers qui sont ouverts partout dans le pays, la demande en main d'oeuvre est réelle. Au même moment, le stock des diplômés sous-suit de notre dispositif, particulièrement dont il serait convenu d'appeler les filières classiques, continue de grossir. L'aspiration à devenir du diplômé de formation, destinée à la fonction plus bétuosique, et rédite malgré l'effet de saturation des possibilités, qui sont aux façons, qui sont aux pères. Cela n'est plus acceptable. Il faut que nos jeunes et les parents d'élèves soient sensibilisés sur l'éventail des possibilités qui existent et qu'ils s'orientent vers les filières où ils seront des champs de travail et pour lesquelles l'essor de notre économie a besoin de techniciens et de matières grises. Cette force vive et laborieuse que le célèbre grivain Henri Lopez, souvenez-vous, d'un tribalique désigne par la métaphore de la main à bille. Aujourd'hui, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, la structuration de l'économie et de l'opérationnalisation, en liaison avec le secteur privé, de 13 branches professionnelles, sont attendus. De même que la rénovation de certaines filières de formation, BTP, agro-industrie et médecins industrielles, et dans le bon sens, l'agro-industrie, les technologies de l'information et de la communication, le BTP, l'agriculture et la pêche, l'industrie mécanique et électrique, les mines et l'extration, le transport logistique-export, l'hôtellerie et restauration-tourisme, le commerce, la réparation automobile, la distribution de l'énergie, la chimie, la chirurgie papier et la communication médiatique. Je souhaite vivement, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que les journées carrière 2015 puissent guider le plus loin possible mettre une meilleure connaissance de ces réalités de notre économie, de sorte à éviter autant que possible les facteurs aggravant du chômage, la précarité de l'emploi et l'inadéquation en formation d'emploi et du tri de problèmes d'intention professionnelle. Je souhaite, Mesdames et Messieurs, chers collègues, que l'orientation scolaire et professionnelle soit le levier de la quête de performance du système éducatif et de la prospérité de notre économie, seul gage de la résolution durable de la question du chômage. En réitérant, mes félicitations à Mme le ministre de l'Education nationale et de l'enseignement technique au comité d'organisation et à tous les partenaires d'experts qui ont bien voulu s'associer à cette tribune de la formation en quoi je déclare donc officiellement ouverte.